Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris votre rubrique Turf et Ferrand en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce dimanche 13 novembre, direction l'hippodrome de Vincennes vous le savez nous sommes en plein meeting d'hiver malgré tout c'était les 48h de l'obstacle du coup on a eu samedi Vincennes en réunion 1 mais cette fois-ci ce sera en réunion 4, ce sera une semi-nocturne assez intéressante avec une course qui me plaît tout particulièrement vous le voyez un support de Pic 5 chez nos amis Le Vert mais également de The5 chez notre partenaire TheTurf.fr 18 concurrents au départ ce n'est pas rien des 5 ans n'ayant pas gagné 180 000 euros vraiment des concurrents qui vont certainement réaliser un beau meeting en tout cas il y aura 2700 mètres à parcourir il y a du beau monde au départ de cette épreuve il y a beaucoup de monde surtout et c'est vrai qu'il va falloir jouer des coups pour avoir un bon parcours moi dans cette compétition plutôt que de vous donner un cheval j'ai décidé de vous conseiller un The 2 sur 4 en 3 chevaux on va faire tout de suite le point sur les concurrents que je vous conseille ce sera déjà le numéro 18 Elio de KO vous le voyez un cheval qui est très doué on va voir un petit peu sa musique c'est vrai qu'il est déféré des 4 pieds et en général ça matche très bien surtout avec Alexandre Abrivar il reste sur une victoire sur l'hippodrome de Toulouse déjà en compagnie d'Alexandre Abrivar devant Exode de Félière qui est un peu déçu Exode de Félière la dernière fois d'ailleurs sur l'hippodrome de Vincennes en tout cas lui Elio de KO découvre vraiment une situation très favorable avec cet engagement au plafond des gains vous allez le voir regardez bon là c'était à Lançon regardez déféré des 4 pieds il a surtout brillé sur des parcours de vitesse mais il a de la tenue comme il l'a montré dernièrement du côté de Toulouse voilà regardez 1-1-1 devant Ove-Ponvotier du côté de Vincennes regardez cette épreuve également une épreuve européenne pardon où il s'imposait devant New Express et Wonderby vraiment c'est un cheval qui court peu mais à bon escient ça c'était en juin depuis il a couru 2-3 fois pour se remettre en piste et puis regardez là il vient vraiment de prouver à Toulouse qu'il était revenu au mieux dans la foulée un très bel engagement vraiment il ne devrait pas rater le coche et je pense qu'avant le coup c'est vraiment un des concurrents qui devrait lutter pour les premières places ensuite le deuxième cheval que j'aime beaucoup c'est le 13 azur d'herpé et ce qui m'a... pardon je vais y arriver ce qui me plaît tout particulièrement c'est qu'il est déféré des 4 pieds c'est vrai que Jacques Bruno le défère pas souvent des 4 pieds souvent il est déféré des antérieurs vous allez le voir là déféré des 4 pieds regardez deuxième de Ben Venuto part devant Enjoy the Game un très bon cheval Enjoy the Game entraîné par Eric Bondo voilà c'était une course européenne là il n'y aura que les locaux que les français au départ de cette épreuve regardez déféré des antérieurs cette belle performance battu par Old Up Dream ou Off Pontvotier mais c'est vrai que c'est un cheval qui sera cette fois-ci déféré des 4 et ça ça vraiment incite à la méfiance avec Mathieu Abrivar qui le connait parfaitement voilà avant le coup même si il y a beaucoup de monde au départ et qu'il faudra vraiment bénéficier d'un parcours fluide lui a vraiment les moyens lui aussi de monter sur le podium si ça se passe bien et enfin mon troisième cheval ce sera le numéro 17 Audi Partenaires qui découvre un engagement de choix alors lui aussi a des références à faire valoir la dernière fois il a été disqualifié mais il a surtout été gêné regardez a été mis hors course à la sortie du tournant final alors qu'il luttait pour les accessistes regardez le lot Asiel Adamour qui s'imposait surtout celui qui l'a mis hors course c'était Hérodarm qui a gagné le championnat européen des 5 ans donc ce n'est pas rien il a battu au nec là il vient de très bien courir dans le prix Marcel Laurent ce Hérodarm donc un lot de qualité avec Orsidrim également qui avait très bien couru même s'il a été disqualifié dans le critérium il redescend de catégorie c'était un groupe 3 donc vraiment une tâche qui est un peu plus à sa portée il sera déféré des antérieurs des postérieurs pardon je crois comme lors de ses meilleures sorties voilà rien d'autre ajouté à mon avis vu l'engagement il devrait vraiment remettre les pendules à l'heure après serrer sans déboire donc voilà ce dimanche 13 novembre je vous conseille en réunion 4 un E2 sur 4 dans la deuxième course à Paris-Vincennes prévu à 16h50 avec le numéro 13 le 17 et le 18 cela vous coûtera 3 euros chez notre partenaire The Turf notre partenaire qui vous offre d'ailleurs jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com voilà je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous bye bye